On est de quelque chose qui est un peu plus anecdotique mais qui est très dans l'actualité, des rave parties. On a senti au sein de la majorité un flottement sur le problème de l'encadrement législatif de ces rave parties et même au sein du groupe RPR d'ailleurs, alors que c'est un député RPR Thierry Mariani qui a déposé un amendement visant à imposer une autorisation préalable pour ces rave parties. Faut-il d'après vous dans ce domaine rester ferme sans se soucier du vote jeune entre guillemets ? Je ne crois pas qu'on puisse d'abord légiférer en pensant au vote des uns ou des autres. Les rave parties, qu'est-ce que c'est ? C'est un élément de la culture techno, il n'y a pas à s'en formaliser. C'est une culture qui existe et qui a son charme. Les rave parties en soi ne posent pas vraiment de problème. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les free parties. C'est-à-dire les rassemblements de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de gens. Comme aujourd'hui même. Dans le secret le plus total, avec plusieurs conséquences, aucune sécurité. Et on a vu les accidents qui sont intervenus. Dernièrement. Avec souvent la dégradation de biens personnels, sans qu'il y ait le moindre responsable. Avec enfin, parfois, une agression forte sur l'environnement due à l'ampleur de la musique, à l'intensité de la musique. Quand les gens sont là pendant un ou deux jours et qu'ils ne peuvent pas fermer l'œil, ils ne sont pas contents. La liberté s'arrête, ce sont les vieux principes, mais il faut les rappeler, s'arrête là où elle empiète sur celle des autres. Alors, que faut-il faire ? Je crois, moi, que nous avons tous les moyens pour imposer un accord préalable avec les organisateurs, comme on le fait dans toutes les autres formes de réunion publique. Vous êtes plus proche de la position de Daniel Vaillant que de celle des députés. Alors, avons-nous ou non ces moyens dans le cadre de la réglementation actuelle ? Ça a été discuté. Il appartient au Parlement de le déterminer. S'il apparaît que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens d'imposer, je dirais, le minimum de réglementation et d'accords qui permettent au moins de sauvegarder la liberté des autres et surtout de garantir la sécurité des participants. Alors, il faut effectivement prendre une mesure législative. Si on peut le faire sans mesure législative, je n'y verrai naturellement que des avantages. Vous savez, on parle d'insécurité. Merci. Merci.